Actrice discrète, Elodie Boucher poursuit depuis 30 ans une belle carrière. Elle a commencé chez Serge Gainsbourg, Stan The Flashé en 1989, avant d'être révélée au grand public par Cédric Clapiche dans Le Péril jeune, 1994, et de passer devant la caméra des plus grands noms du cinéma français, Michel Deville, Laurent Bounique, Abdel Hatif Kechich ou encore Quentin Dupieux. Boucher a même fait deux incursions aux Etats-Unis en apparaissant dans des épisodes des séries alias C.E.L. World entre 2005 et 2007. La fille unique d'une mère assistante de direction et d'un père chauffeur de taxi, autrefois architecte, n'a pourtant pas le melon, ce que confirme Kechich, elle est intègre. C.E.S.T.I. de l'ordre du miracle dans ce métier de rester simple de corps et d'esprit. Surtout pour une actrice. Si elle brille en plateau, la comédienne veille à garder le secret sur sa vie privée. Il faut lire attentivement ses rares interviews pour arriver à lever le voile sur son intimité. En 2016, en pleine escapade américaine, Elodie Boucher révélait au magazine Gala ne pas vivre à New York ou à Los Angeles. Beaucoup de gens le croient parce que j'ai vécu là-bas au moment où je tournais les séries alias C.E.L. World, mais j'ai toujours habité en France. Son vrai rêve américain, elle le vit aux côtés du co-fondateur de Daft Punk, Thomas Bangalter, dont elle partage la vie depuis 1999. Un choix plutôt stratégique puisque le musicien ne sort jamais sans son casque. Comment gérer la célébrité et l'anonymatant convoité quand on a des enfants ? Elodie Boucher, une mère comme les autres Elodie Boucher a su développer suffisamment son art de la discrétion pour en faire profiter ses deux enfants, Tara Jay, née en 2002, et Roxane, née en 2008, comme nous-mêmes ne sommes pas trop sollicités, nos garçons en bénéficient. Ils vont d'ailleurs dans une école publique de quartier. On pourrait bien entendu les inscrire dans des établissements où il n'y a que des enfants comme eux, on n'a rien contre d'ailleurs, mais pour l'instant on ne voit pas la nécessité. Son culte de la normalité, Elodie Boucher la pousse au point de faire la moue quand on lui propose de se pavaner sur un tapis roux. Sa priorité ? L'éducation de Tara Jay et Roxane, avec les enfants, je suis sympa jusqu'à un certain point, comme tout le monde. Mais s'ils me font basculer vers la mère chiante, je deviens très chiante. Qui a dit qu'Elodie Boucher était une star capricieuse ? Loading, widget. La journée suivante... Sous-titrage Société Radio-Canada ... et Sous-titrage ST' 501